La distance d'AB, la distance d'BC et la distance d'A à C. Comme on voit ici, nous avons la distance, on a demandé de calculer la distance d'AB. Nous avons ici AB et aussi la distance de BC. Nous avons ici B, BC. Et après, on a demandé enfin de calculer la distance d'AC. Nous allons calculer ces différents points pour voir. Donc ici, la distance, on peut mettre la solution ici. La distance d'AB, la distance d'AB est égale à module de Z de B moins Z de Z de A. Donc, le module de Z de B moins Z de A égale. Module de Z de B moins Z de A. Nous avons le module de Z de B. Et nous avons Z de B ici. Et nous avons Z de Z de A. Nous allons remplacer Z de B et Z de A par leur valeur. Donc, le module ici sera égal à Z de B, c'est 2 plus 100 I fois racine carré de 3 moins Z de A. La valeur de Z de A ici égale à Moïse 1. On va avoir Moïse 1 qui est égale à 2 plus I fois racine carré de 3. Le module va nous donner 1. Donc ici, on va avoir D plus 1. On va nous donner 3 plus I racine de 3. Donc, on va chercher la distance d'AB. Donc, la distance d'AB ici sera égale à racine carré de A carré, qui est la formule, plus B carré, plus B carré. Donc, nous allons remplacer A par sa valeur et B aussi par sa valeur pour avoir la distance. Donc, la distance d'AB sera égale à racine carré de A. Notre A ici est égale à 3. On va avoir 3 au carré plus 1. Notre B ici est égale à racine carré de 3. On ne touche pas à I, mais on prend le coefficient d'I. Le coefficient d'I ici, c'est racine carré de 3. Nous allons écrire la valeur de B qui est égale à racine carré de 3 qui sera élevée au carré. Donc, on va essayer de calculer la distance. Donc, ici, on peut avoir la distance. On peut avoir la distance d'AB. Donc, la distance d'AB sera égale. Ici, nous avons racine. Racine. Nous avons racine. Donc, 3 racines carré. Dans le radical, nous avons 3 au carré. 3 fois 3 va nous donner 9. Ici, on va avoir 9 plus. Le carré s'en va avec le radical. Ça va rester 3. Donc, ici, on va avoir la distance d'AB sera égale à 9 plus 3 égale à racine carré de 12. On sait que racine carré de 12 est égale à des racines de 3. Si on veut aussi, on peut décomposer 12. On sait que 12 est égale à 4 fois 3. Donc, racine carré de 4 égale à des. Donc, ça va rester 2 fois racine de 3. Donc, ici, nous allons avoir la distance d'AB est égale à 2 racine carré de 3. Voilà, on vient de trouver la distance d'AB. C'est-à-dire, la distance d'AB est égale à 2 racine carré de 3. C'est-à-dire, 2 fois 1,73 va nous donner cette mesure. Donc, nous allons calculer maintenant la distance d'AC. La distance d'AC sur un module de Z de C, on est Z de A. Et nous avons Z de C ici. La valeur de Z de C, c'est 2 moins I racine carré de 3. La valeur de Z de A ici égale à moins Z. Ici, nous allons avoir Z de C, qui est 2 moins I racine carré de 3. moins la valeur de Z de A, et ici, nous avons Z de A qui est égale à moins I racine carré de 3. au carré, donc, impliqué, nous allons avoir la distance d'AC. Ici, nous avons 3. Donc, A égale à 3, on a élevé A au carré. 3 au carré va nous donner 9 fois. Plus, moyen au carré égale à plus. Le carré, ça va avec la radicale, ça va rester 3. Ça va être égale à racine carré de 12. La racine carré de 12 est égale aussi à D racine carré de 3. Car 12 est égale à 4 fois 3. On sait que la racine carré de 4 est égale à D. C'est la raison pour laquelle nous avons D racine de 3. Donc, on vient de trouver aussi la distance d'AC qui est égale à D racine de 3. Nous allons chercher la distance d'AC qui est égale à Z de C moins Z de Z de B. Module de Z de C moins Z de B est égale à, on remplace Z de C par sa valeur, Z de C égale à 2 moins I racine de 3, moins Z de B. La valeur de Z de B ici est égale à 2 moins I racine de 3. Donc, le moins I va rentrer dans la parenthèse. On va avoir 2 moins I racine carré de 3. Le moins rentre, nous rendons moins 2. Le moins fois plus, nous allons nous donner moins I racine carré de 3. On ferme. Ces deux vont se simplifier. Ils sont des signes qu'en contraire. Plus 2 et moins 2, ça fait 0. Nous avons moins Z. Nous avons moins 1 ici. Donc, on a moins I racine carré de 3 et moins I racine carré de 3. On va nous donner moins DI racine carré de 3. Donc, nous allons calculer le module. Le module. Le module. Deux. Moins DI racine carré de 3. C'est-à-dire qu'on va avoir ici racine. Donc, la partie A est égale à 0. On aura 0 au carré. Plus. Moins 2. Le coefficient ici, c'est moins D racine carré de 3. Moins 2 au carré égale à 4. En fermant le radical. Et la distance de A et la distance de BC sera égale à 0 au carré. Donc, ici, nous avons au carré 1. Là, nous avons au carré. Donc, 0 au carré égale à 0. Moins 2 au carré. Le carré s'envoie avec le radical au niveau du A. Racine carré de 3. Moins 2 au carré égale à 4. Ici, nous allons avoir 4. Multiplé. On dit que le carré s'envoie avec le radical. Ça va rester 3. Donc, 4 fois 3 est égale à 12. Et on a ici la distance de BC. Racine de 4 égale à D. Donc, ça va rester D racine de 3. Donc, ici, on a trouvé la distance de BC. La distance de BC égale à D racine de 3. Donc, on peut se permettre de dire que la distance de AB égale à la distance de AC égale à la distance de BC égale à D racine carré de 3. Donc, c'était la question demandée. Donc, nous allons passer par la question suivante. On voit ici que la distance de AB égale à la distance de AC égale à la distance de BC. C'est-à-dire la mesure de AB égale à la mesure de AC égale à la mesure de BC. Donc, on voit que les 3 côtés sont égaux. D'où la nature. D'où ABC est un triangle. D'où ABC est un triangle équilatéral. D'où la, 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 ABC est un triangle équilatéral. Sous-titrage FR ?